Mesdames et Messieurs, bonsoir. Qui s'engagnie sera encore pendant quelques jours la capitale de la République démocratique du Congo à la faveur de la commémoration dans cette ville martyr du génocoste, le génocide pour des gains économiques des compatriotes, des non-compatriotes fauchés par cette guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Boyoma en connaît de sérieux problèmes d'électricité malgré la présence du barrage hydroélectrique de la Tchopo qui ne fonctionne pas en plein régime. La première ministre s'y est rendue et a eu des explications sur le fonctionnement de ce barrage avant de visiter une usine abandonnée de fabrication de panneaux solaires. Une habitation avec plusieurs pièces, il s'agit d'une maison modèle construite à base des panneaux faits du polystène armé par des treillis en acier galvanisé. Une technologie qui devait aider la République démocratique du Congo dans la construction des logements sociaux rapidement. Depuis 2018, cette usine a été installée à Kisangani et depuis plus rien. Tout a été abandonné. L'herbe a poussé sur les matériaux disponibles pour construire plus de 300 maisons. En visite sur place, la première ministre Judith Souminou Atoulouka, accompagnée de quelques ministres dont celui des travaux publics, a écouté les explications du responsable local de l'agence congolaise des grands travaux sur le processus de fabrication des panneaux avant de recevoir du ciment. Parmi les avantages qu'offre ce type de maison, il y a la sécurité, le risque d'incendie amoindri, pas de risque sismique ni de fissures. L'infrastructure peut durer 100 ans. Je suis venue parce que c'est depuis quelques années, déjà 3 ou 4 ans, que j'ai été mise à l'époque au courant de ce projet. On avait essayé à l'époque de faire avancer. Bon, il y a eu des contraintes. Et donc maintenant que je suis premier ministre, j'ai voulu voir de moi-même, parce que je n'étais jamais arrivée jusqu'à Kisangani pour voir, pour déjà me rendre compte comment fabriquer ces panneaux et voir une maison témoin pour moi-même, pouvoir en parler. Pour nous, la prochaine étape, c'est de voir comment on va sauver tout ça, parce que nous avons des besoins en logement et nous avons une alternative importante ici. Toujours au chapitre des services publics, la chef du gouvernement a été alertée sur les difficultés de fonctionnement de la centrale de la Tchopo, avec une puissance installée de près de 20 MW et inaugurée depuis 1955 avec 3 groupes. Aujourd'hui, seul le groupe 2 tourne et débute que du 6 MW. Le groupe 1 est à l'arrêt. Teddy Luamba, ministre des Ressources Hydrauliques, appuyé par le directeur général de la SNEL, Fabrice Loussindé, ont présenté la situation à la chef du gouvernement. Le 3e groupe aussi, à l'arrêt, doit être absolument remplacé par une nouvelle turbine. On se rend tout de suite compte qu'il y a des problèmes, puisqu'on sait que la centrale devrait produire normalement plus ou moins 19 MW, mais aujourd'hui on est à plus ou moins 5. Donc les machines sont vieilles, elles doivent être remplacées. On a discuté avec le ministre des Ressources Hydrauliques ainsi que le DG de la SNEL. Ils ont un plan d'action, donc je leur ai demandé de m'envoyer ça et je vais voir avec eux comment les appuyer. Mais ils ont déjà des alternatives en termes de financement. On va juste s'assurer qu'on peut dérouler le plan d'action. Pour ces visites de terrain, plusieurs élus nationaux ont accompagné le numéro 1 du gouvernement central pour ensemble observer et se mettre au travail pour des solutions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de Congolais partout dans le pays. Les Congolais de Belgique ont eux aussi commémoré ces jeunes causes. Ils ont communué avec nos compatriotes de l'Est autour de l'ambassadeur de la RDC en Belgique, M. Christian Dongala et du consul pacifique Loa Béa. C'est un reportage de Euridis Kitutu rendu par Cédric Kenina. Une commémoration sous la méditation. Nous sommes à la basilique du Sacré-Cœur à Bruxelles. Les génocostes, vécus dans la chair et la pensée des Congolais, a gagné de la sympathie au-delà des frontières. Plus de 10 millions d'habitants, la tragédie est immense. Moment choisi par Pacifique Loa Béa, consul général d'Anvers de la République démocratique du Congo, de séjoindre à tous les Congolais qui commémorent les génocides pour des gains économiques, perpétrés dans la partie Est de la République démocratique du Congo depuis les 10 août 1998. Pour marquer cette célébration, la projection du film Congo, les silences des crimes oubliés, a permis de voir avec émotion et de se faire en même temps une idée sur les atrocités imposées à nos compatriotes depuis plus de 30 ans. La question est de savoir à quand les poursuites à l'endroit des auteurs. La particularité des crimes commis en République démocratique du Congo, qui ont causé aussi bien des dommages matériels qu'immatériels, nécessitent un appui financier au fond de l'élimination du gouvernement congolais en faveur des victimes de l'atrocité de l'Est de la République démocratique du Congo par nos partenaires. Votre volonté fera avancer les choses et contribuera à assurer la non-répétition des crimes dans la partie orientale de notre pays. La soirée s'est clôturée avec l'exposition documentée des souvenirs du génocoste. Non loin de là, à Paris, même recueillement où nos compatriotes ont eux aussi rendu hommage aux victimes de la guerre. La manifestation est patronnée par l'ambassadeur de la RDC en France, Emile Goïkassou. Grapeau mis en berne, tennis sombre, la diaspora congolaise de France, venue en masse pour commémorer vendredi 2 août les génocides congolais pour les gains économiques, génocoste à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Madame la députée nationale Dorothée Madia Mwamba, la représentation diplomatique, la cérémonie a débuté par la messe suivie du message de l'église évangélique congolaise de France. Dans son discours de solidarité avec les victimes, d'engagement pour la paix, la justice et la réconciliation nationale, de perpétuer la mémoire des compatriotes disparus, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République française appelle à la mobilisation de la communauté internationale. L'ambassade de la RDC appelle à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les efforts de notre pays dans la promotion d'une culture de paix et de non-violence envers ses détracteurs. Pour rendre hommage et honorer les victimes, un moment de recueillement et du dépôt des gerbes de fleurs par le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur, a eu lieu au bas du mans de la salle de conférence. L'idée que le gouvernement puisse proclamer la date d'idée août comme la date de commémoration du Genocoste, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, ça me touche. Ce Genocoste nous remet en mémoire, même si c'est un période de festivité, nous remet en mémoire les atrocités que l'humain peut donner. Donc il faut penser avant tout ce qui peut se passer. Stop ! Et il faut continuer comme ça. La cérémonie s'est clôturée avec la photo des familles entendant la main droite ouverte en signe de stop. La marche de procession bougie allumée s'est terminée devant l'ambassade pour la mise en lumière de la situation des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en République démocratique du Congo et de la dénonciation de ces atrocités. La commémoration du génocide pour des gains économiques est une opportunité pour le ministère de Droits Humains de plaider en faveur d'une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Lors de la cérémonie officielle en hommage aux victimes du génocide congolais ce vendredi 2 août 2024 à Kisanani, la ministre des Trois Humains, maître Chantat Chambou Mavita, a dans son allocution de circonstances martelé sur la nécessité d'instituer une justice transitionnelle telle que souhaitée par le chef de l'État pour préserver l'unité et la cohésion nationale. Soucié de préserver l'unité, la cohésion nationale est une paix durable. Son Excellence, Messieurs, Félix-Antoine-Tixerke Di Chilombo, président de la République démocratique du Congo, a pris l'engagement devant les instances internationales des droits de l'homme à Genève de mettre en place les mécanismes adéquats pour instituer une justice transitionnelle à la République démocratique du Congo. Maître Chantat Chambou Mavita a par ailleurs appelé la communauté internationale à des actions concrètes pour des changements positifs. Nous appelons la communauté internationale de se mobiliser pour notre cause, informer les gens sur les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés, tels que les conflits, les tueries, les massacres et nos besoins humanitaires. Chaque action compte et peut contribuer à une prise de conscience et des changements positifs dans notre pays. Le génocoste est entre autres une interpellation de la conscience collective sur le massacre des millions de Congolais morts pour des fins économiques a notifié Chantat Chambou Mavita, ministre des Trois-Humains. La présence de plusieurs membres du gouvernement à Kisangani est une opportunité pour eux d'expliquer à la population et surtout au monde scientifique les véritables enjeux de cette guerre. Le ministre de la Communication et son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire étaient devant les étudiants de l'université de Kisangani pour expliquer justement les enjeux de ces conflits à répétition dans l'Est. Au total, quatre membres du gouvernement face à un public en majorité étudiant à l'université de Kisangani. Au menu de la rencontre, tout pour la patrie, une campagne d'éveil patriotique et au soutien aux forces armées de la RDC engagées au front. Dans ses propos introductifs, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a déclaré qu'il s'agit plutôt d'une campagne pour barrer la route aux ennemis de la RDC. L'RDC, pays en proie depuis plusieurs années à la déstabilisation à cause de ses richesses. Pour la ministre en charge de la Jeunesse, le patriotisme demeure la seule stratégie de lutte contre la pétition guinaire des agresseurs de la RDC. Toutes les actions comptent, agitent-elles. Nous sommes venus pour dire qu'on est là, qu'on est là avec vous et que la situation pourra changer et va changer. Pour ça, mobilisons-nous pour ce changement. Samia Doubango, vice-ministre de la Défense, est revenu sur le témoignage poignant de victimes à la cérémonie du géno-coste, avant de demander à la jeunesse de dire non à la manipulation. C'est l'unique message que nous devons lever, comment c'est dans le côté des ennemis de la République. Pour nous ! Pour nous ! Front diplomatique, militaire, médiatique, économique et justice. Le ministre de la Communication et Médias, portée parole du gouvernement, a rappelé le 5 franc engagé par la RDC pour défendre la patrie. On veut nous tuer pour prendre ce que Dieu nous a donné. Est-ce que nous aurions choisi les bras ? C'est pour ça que le président pénit sur toi, qui sait qu'il est commandant suprême, et qu'il a dit, nous, cette bataille, cette fois-ci, on va en finir une fois pour toutes. La jeunesse studentine de la Tchopo, désormais plus que déterminée, en finir avec les ennemis du pays de Lumumba, des étudiants qui, à l'unanimité, disent être prêts à s'enrôler massivement dans l'armée pour la défense de la RDC. Opposition et majorité viennent d'harmoniser leur vue en rapport avec la répartition de postes au sein du bureau définitif du Sénat. Six postes reviennent à la majorité et un seul poste pour l'opposition. Dès ce lundi commence le dépôt des candidatures, nous y reviendrons. L'élaboration du budget de l'exercice 2025 de la présidence de la République est en cours d'élaboration. Les responsables de différents services du cabinet du chef de l'État y ont réfléchi pendant la semaine. C'est une initiative du directeur de cabinet, Anthony Kinzo. Le 31 juillet dernier, alors que se célébrait la journée internationale de la femme africaine, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, consolait les personnes de troisième âge à l'hospice de vieillard de Kisangani dans la province de la Tchopo. Comme dans ses habitudes, elle y est allée les poches bien garnies. Vivre et non-vivre ont été distribuées à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je viens de recevoir mes paniers, accompagnés de toutes les mamans de la Tchopo. Vraiment que Dieu soit loué et toujours adresser le message pour le président. Voulant s'assurer de comment la prise en charge intégrale est faite, la ministre a visité le centre médical de l'hospice. Bien avant, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Azizamounana, avait procédé à la distribution des pagnes et foulards de tête aux femmes des divisions provinciales des Affaires sociales et des actions humanitaires de la Tchopo. Là, nous étions à Kisangani avec Edi Tchala, où le ministre des Affaires sociales était au sein de son administration. Il a rencontré les femmes relevantes du ministère des Affaires sociales. C'était en mars de la journée internationale de la femme africaine qui s'est retrouvée à Kisangani. Les retours à Kinshasa, où les responsables des différents services du cabinet, du chef de l'État, ont réfléchi sur l'élaboration du budget de l'exercice 2025. Je vous le disais, c'est une initiative du directeur de cabinet, Anthony Kinzo. Au vert le 29 juillet dernier dans les installations de Saint-Pierre, Claver de la Gombe, les travaux de la Commission sur le budget de la présidence de la République, exercice 2025, se sont clôturés. C'est vendredi 2 août, en fin d'après-midi. Les assises ont été supervisées par les conseillers principaux au Collège économique et financier Léon-Kankolongo. Pendant quatre jours, nous avons eu des échanges avec tous les services de la présidence. Je voudrais ici féliciter toutes les équipes dans leur implication. Je pense d'abord à la coordination. Ils ont fait un travail très intéressant, enrichissant. Ils ont envoyé des échanges enrichissants avec les différents services. Et toutes les équipes, fonctionnement et autres, je vous dis merci et bravo. J'ai bon espoir qu'avec cette équipe solide, les provisions budgétaires de la présidence de la République seront bien défendues lors des travaux de la Grande Commission. Le séminaire a abouti à l'élaboration du budget de la présidence de la République, exercice 2025. Il ressort des travaux que le tout s'est déroulé sur base des orientations budgétaires de la Première Ministre Judith Soumine-Toulouka et de la note circulaire du ministère du budget. La ville de Tikapa est en proie à des érosions. Plusieurs têtes d'érosions, justement, sont recensées dans la ville. L'une d'elles menace même de couper la ville en deux au niveau du pont Luangue. Déterminé pour améliorer les conditions de vie de sa population et surtout favoriser une bonne circulation aux visageurs de la route nationale entre la province du Kassai, de Kui Lu, Kouango et celle de la ville-provence de Kinshasa. Le gouverneur Kisme Moukendi Wabukasa, accompagné du rapporteur de l'Assemblée Provinciale du Kassai, des ministres provinciaux en charge des infrastructures, des finances et le cadre de l'Office des routes, s'est rendu à Bondo. Pour se rendre compte du délabrement très avancé de la nationale numéro 1, menacée à cette hauteur par une tête d'érosion, qui a presque englouti l'une des deux bandes de cette route d'intérêt national, le chef de l'exécutif provincial du Kassai s'est dit consterné et choqué du danger qui guette sa province et demande l'implication des autorités nationales. De son côté, Polki Kachako, directeur provincial de l'Office des routes Kassai, félicite le gouverneur Kisme Moukendi et donne des explications techniques. Bondo, c'est un endroit qu'on a conçu. On a conçu un dalle au souterrain. Ensuite, aux infiltrations d'eau à grande vitesse, les grains de matériaux partaient l'un après l'autre jusqu'à entamer la dalle de protection. Après l'étape de Bondo, Kisme Moukendi-Bukasa s'est rendu également au pont Luangue pour palper du doigt l'état de cet ouvrage qui présente déjà des risques au niveau de la colonne de soutènement juste à l'entrée de cette infrastructure à Luangue Village. A l'instar d'autres communes de Kinshasa, Barumbo connaît des constructions anarchiques. En décembre dernier, la commune a connu un sinistre ce week-end. Les habitants ont reçu le réconfort de l'exécutif provincial. C'est pour répondre aux cris de cœur de famille sinistrée des inondations du mois de décembre dernier qui dorment à la belle étoile, l'honorable l'hôpité provincial Bob Amisso est descendu pour s'enquérir de leur situation. Face à lui, ces femmes ont décrit le calvaire qu'elles traversent avec leurs enfants après avoir perdu leurs habitations. Le député provincial est allé voir le bourgoumestre de la commune de Barumbo et de responsables communaux en charge de social pour trouver des solutions après leurs identifications. Nous avons deux objectifs. Il y avait des sinistrés qui étaient là, qui avaient fait appel à nous. Il était important pour nous en tant que député provincial de la commune de Barumbo de venir constater. Je me suis fait accompagner du bourgoumestre de la commune. Nous allons voir le ministre des Affaires sociales pour lui faire part des personnes qui dorment à la belle étoile. Dans la commune de Barumbo, se pose aussi une question de construction anarchique. Le cas le plus alarmant, c'est cette construction érigée en pleine avenie Nianza. Et voilà qu'on a décidé avec l'honorable de descendre sur le terrain, de faire voir à Oujakien ces constructions ici anarchiques. Nous allons les casser. Le programme de démobilisation et de désarmement va connaître un appui substantiel du projet Star Est de la Banque mondiale. C'est le chef de ce projet qui a fait cette déclaration après s'être entretenu avec le coordonnateur national ad intérim du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion. Renforcer les partenariats et la collaboration entre le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDRCS et le projet Star Est, financé par la Banque mondiale pour soutenir la stabilisation dans trois provinces de l'Est, soutenir le PDRCS dans son volet des réinsertions communautaires, discuter du lancement officiel du projet Star Est au Nord qui vaut. Tels sont les sujets abordés lors des échanges qui ont eu lieu entre le coordonnateur national du PDRCS ad intérim, M. William Okapoku-Bouaboua, accompagné de son adjointe en charge de l'administration et finances, Mme Sylvie Kayomobaye et le chef du projet Star Est, spécialiste en développement et social à la Banque mondiale, M. Daniel Owen. Ce dernier est déterminé à fournir un soutien technique au PDRCS. Et discuter avec l'équipe, les plans, les programmes, le cadre du projet de la Banque mondiale, Star Est, avec la semaine prochaine, le lancement formal du projet à Gomme. Pour féliciter votre équipe de PDRCS. Occasion propice pour le coordonnateur national du PDRCS ad intérim de faire appel aux partenaires financiers et techniques pour la réalisation et la concrétisation des projets inscrits au programme. Nous tenons à remercier la Banque mondiale et M. Dan pour cette visite aujourd'hui. Il y a une visite pour vraiment nous rassurer que nous allons bien avancer avec le projet Star Est qui va nous aider beaucoup dans la réinsertion. Et nous profitons aussi de cette occasion pour demander à tous les partenaires de venir aussi nous aider, nous faire avancer, pour qu'en tout cas nous puissions réaliser la réinsertion, la stabilisation dont nos populations attendent depuis longtemps. William Kapoukou Bouaboua s'engage activement à faire avancer les projets du programme et à contribuer à la pacification de l'Est du pays. Le Conseil supérieur du portefeuille vient d'être doté d'un lot important de matériel des bureaux et informatiques. C'est une donation de la Banque mondiale par le canal du comité de pilotage d'orientation de la réforme des entreprises de finances publiques COREF, Rikinzouzi. Avec pour mission d'assister le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions, dans la gestion des participations de l'État au sein des entreprises publiques et dans les organismes internationaux à caractère économique et financier, dont la RDC est membre. C'est à ce titre que le Conseil supérieur du portefeuille a été repris sur la liste des bénéficiaires des mobiliers des bureaux et autres matériels informatiques, dont de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration des recouvrements des recettes et la gestion des dépenses en RDC. Selon l'axe 5 du projet encore, énoncé par Cécile Ombilingo-Kitengue, assistant technique au COREF. La Banque mondiale accompagne la République démocratique du Congo dans la maîtrise des risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques. Le Conseil supérieur du portefeuille se retrouve renforcée dans ses capacités avec des matériels informatiques de pointe, des mobiliers, des bureaux qui améliorent leurs conditions de travail. Le nombre est assez important pour couvrir les besoins du Conseil supérieur du portefeuille. Son président Norbert Nkoubou reste reconnaissant envers le gouvernement de la République et le Bayer. Le tout procède d'une volonté politique du gouvernement de la République dans l'état de la signature de ce contrat avec la Banque mondiale à travers tous ces équipements qui sont arrivés. C'est d'ici l'occasion pour nous de remercier sincèrement la clairvoyance, la vision du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, qui inscrit nos entreprises et nos institutions dans la performance pour la mise en valeur des compétences du CSP et ce matériel certainement contribuera à y répondre. Ce lot succède à d'autres équipements déjà reçus par le Conseil. La gestion des plaques d'immatriculation des véhicules circulant à la République démocratique du Congo sera centralisée par un guichet unique. La firme Consortium Uniplac a expliqué à la presse l'importance de ce projet. Cette conférence de presse organisée par les consortiums Uniplac a eu le plaisir de répondre à la question de savoir pourquoi l'écosystème guichet unique automobile est crucial pour la RDC. Les guichets unique automobiles simplifient les procédures d'immatriculation des véhicules, améliorent les conditions de travail des fonctionnaires, créent des emplois et boostent l'économie nationale. En centralisant et en digitalisant les services, il offre une solution durable et efficace aux défis actuels du secteur de transport. Cette conférence de presse a réuni de brillants intervenants venus de Kinshasa et d'ailleurs. Je pense que l'introduction du guichet unique automobile, qui sera axée essentiellement sur la mise en œuvre des moyens de technologies nouvelles, va apporter un plus dans la dynamique de l'immatriculation des véhicules, et surtout rendre le système moderne pour qu'il soit identifié dans le contrôle routier. Nous présentons une solution qui va réunir tout sur une seule plateforme, telle que vous n'avez même pas besoin de vous déplacer avant de pouvoir matriculer votre véhicule. Donc vous pouvez, au niveau de la plateforme, remplir toutes les informations qui sont exigées par la DGI, et vous pouvez même en temps réel suivre les traitements de votre demande, une fois que la douane autorise, une fois que la DGI autorise. Donc vous avez tout en une seule plateforme. Les guichets uniques automobiles, une innovation technologique des tailles, qui vient réglementer les secteurs de transport, est l'œuvre du groupe CERCAS. Un vaste programme de développement des infrastructures et de desserte en électricité vient d'être lancé au Casseille Central. Le projet sera piloté par le FPI, le Fonds de Promotion de l'Industrie. Pendant son séjour dans la ville de Canada, le directeur général du Fonds de Promotion de l'Industrie, Bertin Moudimouti Sekedi, a d'abord présenté ses civités au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Dans leurs échanges, le numéro 1 du FPI a exprimé la volonté de son institution d'accompagner les Casseilles centrales dans l'émergence de son économie, qui est tributaire de la croissance de la production agricole, la construction des infrastructures adéquates, ainsi que l'apport des investissements. C'est dans ce cadre que Bertin Moudimouti Sekedi qu'a accompagné les experts de cet établissement public à visiter la société bio-agro-business qui est en cours d'installation dans la province de Casseille Central. Cette entreprise de droit congolais est spécialisée dans l'exploitation agro-industrielle, l'encadrement des producteurs en milieu ruraux et la formation agricole, technique et entreprenariale. Pour Bertin Moudimouti Sekedi, la société bio-agro-business mérite l'accompagnement du FPI. La première descente dans les zones perphériques de la ville de Kananga a conduit la délégation du FPI à 7 kilomètres de la ville de Kananga, précisément à la cité de Tikaji, où il existe une micro-centrale hydraulique sur la rivière Luby. La micro-centrale possède 302 kilowatts de capacité installée. Elle a été construite en 1983 et elle est équipée de des groupes turbines de 150 kilowatts chacun. Les aménagements hydroélectriques sont composés de barrages en béton armé à contrefort avec un réservoir et un canard aminé de près de 180 mètres. Après quarantaines d'existences, cette infrastructure nécessite une réhabilitation, une modernisation ainsi que le renforcement de sa capacité. Mise sous la gestion de l'hôpital Tikaji, cette micro-centrale hydraulique dessert essentiellement l'hôpital général des références et son institut de technique médicale. L'appui du FPI pour sa modernisation est solitaire et la communauté de la cité de Tikaji est impatiente de voir le FPI à lèvres, a confié l'administrateur gérant de l'hôpital. Des investisseurs turcs sont alléchés par le secteur du numérique et des télécoms. Ils ont fait part de leur intention d'injecter plus de 300 millions de dollars américains dans ce secteur. Des investisseurs turcs se proposent d'investir dans le numérique et le télécommunication. Ils sont dans plusieurs projets normalement, la création d'une base de données. Ils ont exprimé ses souhaits au directeur de cabinet du ministre de Postes, Télécommunications et Numériques, Maître Séraphin Ombaka Pépé, la firme TIRC, IF Electronics LTD, ambition d'introduire le système MEI en RDC. Le seul programme fonctionne avec une efficacité de 100%. D'après leurs estimations, ce marché va générer 342 millions de dollars américains par année avec une croissance annuelle estimée à 10%. Tous les coûts d'investissement initiaux s'élèvent à 50 millions de dollars de ces projets, prévus pour être opérationnels en 6 mois, seront prises en charge par IF Electronics LTD, sans demande de capital de la part de l'État congolais. Ce système permet d'assurer l'exploitation légale de tous les appareils mobiles dans le pays, empêchant ainsi l'entrée de téléphones contre effet. Notre objectif aujourd'hui est pour informer notre intérêt, notre intention pour investir pour un projet de registre de téléphonie mobile. Et nous avons justement vu ensemble quels peuvent être les intérêts communs. Cependant, selon le terme de projet, il est prévu que 30 ingénieurs soient embauchés et formés. Ils recevront une formation sur UNIX, ORAC Big Data et le système MEIER. L'objectif est que ces employés soient autonomes à la fin de 10 ans et capables de maintenir le système après son transfert. Les experts du ministère de l'Urbanisme, Infrastructure et Travaux Publics s'imprègnent de nouveaux codes de l'urbanisme et de la construction à République démocratique du Congo. C'est un reportage d'Émilie Kaindo. Faisant suite à l'atelier national de validation du code d'urbanisation et de construction de la République démocratique du Congo, cette session de formation des renforcements des capacités organisées conjointement par la cellule infrastructure et le secrétariat général de l'urbanisme en partenariat avec l'ONU Habitat vise à mettre sur pied des stratégies devant servir aux experts de moderniser la ville-province Kinshasa à travers le projet Kine Lenda. Le secrétaire général de l'urbanisme a exhorté les participants à travailler ensemble pour élever les défis du développement, notamment s'imprégner des normes urbanistiques de construction. Le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe Niemu, a évoqué différentes possibilités d'orienter et matérialiser le projet Kine Lenda suivant le code d'urbanisation. Parmi les activités qui sont dévues au projet Kine Lenda, nous pouvons citer encore l'élaboration des documents de planification humaine locale. Il s'agit des plans locaux d'aménagement et des plans particuliers d'aménagement pour une partie de la ville de Kinshasa. Il s'agit aussi de la réalisation de ces deux stratégies issues du SOSAC. Il s'agit enfin d'appui au ministère du globalisme et habitant à l'élaboration du nouveau code de l'urbanisme et de la construction. Les respects des normes urbanistiques, la pollution et la lutte contre les constructions anarchiques sont les défis majeurs à relever que le gouvernement doit s'approprier dans l'application du code d'urbanisation et de la construction qui reste un canal pour créer et développer des villes modernes en République démocratique du Congo. Les responsables des écoles conventionnées, des églises de réveil, se sont penchés sur la gestion de leurs écoles. Ils en appellent à un partenariat avec l'État pour une gestion efficiente de ces écoles. Ce forum éducatif tenu à Kinshasa a réuni tous les partenaires éducatifs, les promoteurs d'écoles et les responsables régionaux des différentes provinces en présence du conseiller à l'éducation, du chef de l'État et représentant du conseil principal. Avec 8242 écoles, plus de 180 000 personnels qui travaillent et des millions d'élèves qui y sont encadrés, nous pensons que l'église du réveil du Congo est un partenaire efficace pour l'État congolais. Au cœur de cette rencontre, il a été procédé au balisage du chemin et prendre des mesures pour éradiquer les antivaleurs telles que les détournements de fonds afin de bien débuter la nouvelle année scolaire 2024-2025. Le coordonnateur national des écoles conventionnées du réveil a évoqué... ... ... ... ...